Bonjour chers abonnés! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais juste partager une excellente idée que j'ai eue. Je vais lancer en fait le concept de Tress Talk. Donc à travers cette vidéo, tu verras notre première production de Tress Talk. Ce sera en fait des tresses, mais ensuite on va parler de divers sujets sur cette chaîne qui je pense pourraient enrichir et intéresser mes abonnés. Donc reste avec nous pour voir la première vidéo de Tress Talk de cette chaîne. Merci! Donc comme annoncé, je vis au Canada depuis une dizaine d'années, je dirais depuis 11 ans. Et durant cette vidéo, je veux en fait te dire comment je suis en arrivée à faire les Tress. Ça te produit ces vidéos. En fait, au départ, les Tress sont une passion pour moi depuis toute jeune. J'ai appris à tresser très jeune. Et ayant immigré au Canada avec des enfants en bas âge et particulièrement avec deux filles et un garçon. Donc avec ces deux filles, il fallait que je sache m'occuper de leurs cheveux. Donc si, comme moi, tu vis dans un pays, si tu vis comme au Canada ou aux États-Unis ou en France, en Europe, je ne sais pas trop, tu comprends que savoir tresser peut devenir super important pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Et donc c'est un peu ça mon histoire. J'ai commencé à tresser. Je savais déjà tresser parce que j'avais appris à tresser quand j'étais petite, vraiment petite. En Afrique, les tresses, ça fait partie de notre culture. Donc ayant quatre sœurs, nous avons appris à nous tresser nous-mêmes, entre nous, très jeunes. Donc, pour que tu comprennes mieux, nous sommes cinq filles, quand nous sommes plus jeunes avec nos parents. Disons A, B, C, D, E. Donc nous sommes cinq sœurs avec des cheveux, naturels ou défrisés, peu importe, mais nous adorons toutes nous tresser. Donc quand nous tressons la sœur A, ensuite la sœur B, ensuite la sœur C, D et E. Et avant d'arriver même à la sœur E, celle qu'on avait tressée en premier, la sœur A, ses cheveux sont déjà abîmés et encore nous recommençons le cycle. Donc c'était assez amusant, ça nous occupait sainement quand nous étions plus jeunes. Et c'est comme ça que nous avons acquis le savoir faire des tresses. Donc sachant moi-même tresser, je tresse mes filles sans souci, sans même faire beaucoup d'efforts parce que j'ai eu l'habitude de tresser depuis enfant. Je les tresse, tout se passe bien, mais le problème va se poser à mon propre niveau. Parce qu'avant le voyage, je me suis tressée vraiment très fin, commençait à le faire en Afrique. Donc c'est une coiffure que j'ai gardée pendant trois mois. Et au bout des trois mois, je me suis dit tiens, je dois enlever les tresses qui ne sont plus bonnes. C'est comme ça que je commence à me demander comment je vais faire, qui est-ce qui va me tresser? Et je commence à me renseigner autour de moi et crois-moi, ce qu'on me montre, ce que je vois, qui a été fait par les soi-disant tresseuses, ne me satisfait pas, ne me convainc pas. Je me retrouve donc à me tourner les pouces. C'est ainsi que j'ai une amie qui était ici un peu plus avant moi, trois ans avant moi, qui me dit tiens, comme toi, tu es vraiment très bonne avec tout ce qui est talent, manuel et tout. Tu fais la couture, tu tresses tes filles. Tiens, peut-être que tu pourras te tresser toi-même parce que j'ai entendu dire qu'il y a des personnes qui se tressent elles-mêmes. Je dis, ah bon, elle me dit, ben oui, je l'ai entendu, je n'ai jamais vraiment réussi à le faire moi-même, mais peut-être que toi, tu pourras le faire. C'est comme ça que je me tourne vers YouTube, je commence à regarder des vidéos, comment se tresser soi-même. Et bon, un matin, je me lance. Mais soit dit en passant, je m'étais déjà fait tresser quelques semaines auparavant par une amie dans mon bâtiment et je n'avais pas du tout aimé le résultat. Donc, quand je me suis lancée, je me suis prise un matin et j'ai commencé à me tresser soi-même, à me tresser moi-même après avoir regardé quelques vidéos. Et j'ai fini les tresses et la première fois que je rencontre mon amie, le lendemain, elle me dit, ah mais finalement, tu as trouvé une solution pour tes tresses, on t'a bien tressé, où est-ce que tu l'as fait? Et là, je le lui dis tout fièrement, je me suis tressée moi-même. Donc, comme pour te dire, le premier essai est un grand succès. C'est là que je prends conscience du fait que je sais tresser, j'ai ce talent-là qui est vraiment comme un don de Dieu. Si j'ai pu me tresser moi-même au point où personne ne peut penser que je l'ai fait moi-même, c'est que les tressants réussis. Parce qu'un autre truc avec les DIY, quand tu fais un DIY, tu fais quelque chose par toi-même. Le critère qui te dit que tu l'as réussi, c'est quand on n'est pas capable de savoir que tu l'as fait toi-même. Donc, j'étais extrêmement contente de moi, de pouvoir me tresser moi-même. Et c'est ainsi que de fil en aiguille, je commençais à me tresser moi-même régulièrement. Et je commençais à tresser mes amis. Et de fil en aiguille, je commençais à tresser des gens autour de moi. Donc, voilà ainsi résumé mon histoire avec les tresses au Canada. Mais cette histoire ne va pas s'arrêter là. Puisque dans le but d'apprendre à parler la langue, je me lance dans un part-time. Je vais tresser de temps à autre dans un salon de coiffure. Et là, je converse avec des gens. J'en apprends un peu plus sur le Canada. Je suis contente de rencontrer des personnes, mais surtout d'apprendre l'anglais. Parce que ma première langue, c'est le français. Et là, je vis en Ontario. Donc, j'ai même travaillé dans un salon de coiffure à mi-temps, les week-ends. Ce que j'ai adoré. Parce qu'encore une fois, la tresse pour moi est une passion. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo de crochet jusqu'à la fin. Merci de cet échange. Si tu as des questions, tu as des sujets que tu aimerais qu'on aborde dans cette série de vidéos de Trestop, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je ne sais pas d'où tu me regardes. Est-ce que c'est de la France, du Maroc, des États-Unis, de l'Afrique? Peu importe, on va continuer notre aventure ensemble. Et je te remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir pris le temps de nous écouter. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501